Nous exprimons notre reconnaissance aux plus hautes autorités de notre pays, à savoir notamment le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et les membres de son bureau. Il faut des Béninois pour le faire et nous sommes prêts à relever les défis. C'est notre peuple, nous sommes redevables de tout à ce peuple. Et dans ce que nous allons faire, nous allons montrer notre reconnaissance à ce peuple. Déjà, c'est une très grande fierté pour moi d'être membre de cette Cour constitutionnelle, puisque c'est une Cour prestigieuse. Elle est connue pour être l'une des meilleures juridictions constitutionnelles en Afrique et dans le monde. Elle est présentée comme un exemple, donc c'est une très grande fierté. Et c'est un grand défi pour la Cour qui est mise en place, puisqu'il s'agit de toujours continuer à maintenir dans notre pays la paix sociale. La paix sociale en conformité avec ce qui est le socle de notre vivre ensemble, c'est-à-dire la Constitution. Au peuple béninois, il est important que nous travaillions ensemble à cultiver la paix. J'ai vu une cérémonie fort simple, comme toujours, quand ça concerne les choses solennelles avec le président Patrice Talon. Une cérémonie qui vraiment rehausse notre pays. En ce qui concerne elle-même la quintessence de cette cérémonie, il faut dire qu'on dit chez nous que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. J'ai vu tous les anciens membres de la Cour constitutionnelle présents pour accompagner les nouveaux récipients d'air. Et je crois qu'ils sont conscients de la mission. C'est une manière pour toute la nation, pour les chefs de l'État, pour les anciens membres de la Cour constitutionnelle, pour l'Assemblée nationale, de leur dire qu'on vous confie ce pays-là. Parce que la Cour constitutionnelle joue un grand, grand rôle dans ce pays pour la stabilisation des institutions, pour leur fonctionnement et surtout pour la régularité de ce fonctionnement. Donc ils ont un devoir républicain à accomplir. Et je veux les encourager et surtout les inciter à la responsabilité. On avait entendu ici un discours en tant qu'il dit « Le jour où vous me nommez, je vous oublie ». C'était un des anciens présidents de la Cour constitutionnelle qui l'a dit. Et je crois que ça reste le leitmotiv de leur fonction. Et je leur souhaite vraiment bonne chance. Et que sous eux, le pays reconnaisse la paix aussi. Qu'ils soient des artisans de la paix et de l'équité sociale. Merci.